Gislaine Marcy, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie et à l'école des mines de Paris, membre de l'académie des sciences. Vous allez devoir répondre à une question qui a été souvent posée au cours de ces deux jours de colloque. Oui ou non le développement massif des énergies renouvelables fait-il peser un risque sur les terres rares et ou les métaux rares ? Et d'ailleurs peut-être avant d'aller plus loin, quelle est la différence entre les terres rares et les métaux rares ? Merci, bonjour à tout le monde. Je vais vous répondre en citant un document que l'académie des sciences et l'académie des technologies ont publié en juillet de l'année dernière, juillet 2018, qui s'appelle « Stratégie d'utilisation des ressources du sous-sol pour la transition énergétique française ». Et le sous-titre s'appelle « Les métaux rares ». Alors la question que nous nous étions posée, c'est une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ce rapport, c'est est-ce que la transition énergétique va réclamer des matériaux nouveaux qu'on n'utilise pas jusqu'ici et qu'on risque de se trouver en risque de pénurie sur certaines terres rares, métaux rares, etc. Alors pour répondre précisément, qu'est-ce que c'est que les terres rares ? Les terres rares c'est un terme scientifique qui date de la création de ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments, qui a été mis au point par un Russe qui s'appelle Mendeleïev en 1869. Et vous savez que tous les éléments, ça commence par le numéro 1 qui est l'hydrogène, et ça terminait sur les uraniens ou les trans-uraniens. Je vous fais confiance pour une réponse courte, parce que là je vois qu'on repart chez Mendeleïev. Oui, mais vous me demandez de préciser. D'accord, d'accord. Je suis professeur, donc je vais vous faire un cours sur les émortes rares. C'est ce qui m'inquiète. Donc, ah oui, mais vous m'avez coupé maintenant. Pardon. Mais différence entre terres rares et métaux rares. Alors, terres rares c'est donc une catégorie de 17 éléments qui appartiennent au tableau périodique des éléments, qui sont des éléments moyens ou lourds, et qui ont des propriétés chimiques voisines. Et on les a regroupés ensemble en disant tous ces métaux-là, ils sont à peu près pareils, on les appellera les terres rares. Donc ça date de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Et ce mot rare veut dire qu'il n'y en a pas partout, mais disons, ça n'a rien à voir avec pénurie. Donc les métaux rares, ça c'est autre chose. Les métaux rares, c'est justement ceux, qu'ils soient terres rares ou qu'ils soient métaux naturels, eh bien, peuvent manquer pour assurer la transition énergétique. Donc nous, nous avons éliminé ce terme de terres rares, sauf pour qualifier certains métaux. Je prends un exemple, le lithium. Le lithium est un élément nécessaire pour la constitution des batteries électriques, pour par exemple les véhicules, c'est un des moyens de stocker de l'énergie. Le lithium n'est pas une terre rare, mais c'est un métal qui est assez rare. Donc on a besoin de savoir quels vont être les problèmes d'approvisionnement de la société française en lithium pour satisfaire aux objectifs de la loi énergétique. Un autre exemple, par exemple, le disprozium. On a beaucoup parlé d'éolien, ici. Il faut savoir qu'il y a besoin, pour faire de l'éolien efficace, d'alternateurs dans les éoliennes, qui soient à aimants permanents. Et ces aimants permanents, eh bien, on les fabrique le plus souvent avec des terres rares, et la terre rare qui est la plus vivisée, ça s'appelle le disprozium. Alors, lithium et disprozium, c'est pas pareil. Le disprozium est une terre rare, on en a besoin, c'est un métal rare. Le lithium n'est pas une terre rare, mais c'est un métal dont on a aussi besoin, et qui devient un métaux rare. Donc voilà la définition. Alors, de quoi d'autre a-t-on besoin pour développer massivement les énergies renouvelables ? On nous pose souvent la question de savoir si le silicium est une terre rare. Non, le silicium n'est pas une terre rare. C'est pas non plus un élément rare, il y en a énormément. Tout le sable du désert est fabriqué essentiellement de silice, c'est-à-dire d'oxyde de silicium. Donc le silicium ne sera jamais un matériau dont on aura, je dirais, en risque de pénurie. En revanche, les matériaux... Alors, je préfère le terme de matériaux métaux, parce qu'on va peut-être avoir besoin d'énormément... On va dire matériaux, si vous voulez. À partir de maintenant, on dit ni terre rare, ni métaux rares, on dit matériaux. Voilà. Matériaux rares à destination des renouvelables. Quelle est la réponse de ce rapport de l'Académie des sciences et des technologies ? Pénurie ou pas ? La réponse la plus importante, me semble-t-il, c'est qu'on sait que les besoins de ces matériaux, de ces métaux, vont devenir énormes. Et donc, on va avoir une tension sur la capacité d'extraire de la planète, du sol de la planète, ces métaux. La bonne nouvelle du rapport, c'est que, pour les 100 ans qui viennent, le stock de ces matériaux au sein de l'écorce terrestre est tel qu'il n'y aura jamais pénurie. On ne va pas se trouver un jour où il n'y a plus de lithium, ou il n'y a plus de disproportion. Ce n'est pas possible, il y en a énormément. Le problème, c'est le coût. Plus il devient exploité, plus il devient cher, et il est difficile de l'extraire. Et de le mettre à la disposition des gens. Donc ça, c'est une première réponse. Donc là, on parle de quantité. Maintenant, localisation de ces ressources. Pardon ? Localisation. Où sont ces ressources ? Alors, écoutez, aujourd'hui, si on est un peu précis, peu des matériaux dont nous avons besoin sur la transition énergétique française proviennent du sous-sol français. L'essentiel des métaux dont nous avons besoin sont importés de Chine, d'Australie, du Congo, d'Amérique latine, etc. Et en fait, nous ne produisons peu ou presque peu pas de ces métaux ou matériaux rares dont on a besoin pour la transition énergétique. Alors ça, c'est une première question. Si on regarde la carte de l'Europe, des zones des pays européens où il y a des potentialités de trouver des métaux rares, eh bien, on s'aperçoit que la France est le pays le plus riche potentiellement en ces métaux rares. Donc, effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas exploiter chez nous les métaux, si on les trouve, qui permettraient de produire ces métaux rares dont nous avons besoin pour la transition ? Alors, il y a des ingénieurs des mines dans la salle, là. Vous allez leur proposer de réouvrir des mines en France ? Pour l'instant, nous ne proposons pas de réouvrir des mines. Nous proposons de dire qu'il faut savoir ce qu'on a sous nos pieds. Autrement dit, on va faire un inventaire. Alors, l'inventaire actuel ne dépasse pas 500 mètres de profondeur. Il faut aller plus profond, il faut aller à 1000 mètres à peu près et regarder quel serait le potentiel. Alors, où en France ? C'est la Bretagne ou le massif central. C'est des terrains anciens et c'est là qu'il y a des potentialités éventuelles en France métropolitaine de trouver ces fameux métaux. Sinon, il y a l'ultramarin. Alors, ce que vous connaissez, bien sûr, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est déjà productrice de nickel, de cobalt et de chrome. Et de chrome, voilà. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la Guyane. La Guyane, on parle beaucoup de l'or en Guyane. Mais il y a une absence de prospection systématique importante en Guyane. Mais il y a très certainement des métaux rares dont on aurait besoin, peut-être en Guyane et puis dans d'autres territoires d'outre-mer. Et puis, il y a un dernier territoire sur lequel il faut tenir compte, c'est le sous-marin. Enfin, vous savez qu'au fond de la mer, il y a ce qu'on appelle des nodules polymétalliques où il y a des encroutements polymétalliques qui peuvent être très riches en métaux, qui ne sont pas nécessairement ceux dont on parle aujourd'hui, mais qui sont peu connus. Et on ne sait surtout pas comment mettre en œuvre une exploitation des fonds sous-marins qui soit écologiquement acceptable. Dès qu'on va commencer à touiller, gratouiller pour récupérer des matériaux au fond de la mer, on fait de la poussière, on va faire de la boue qui va se répandre dans l'environnement et qui va avoir un effet néfaste extrêmement important sur la faune marine profonde. On parle des grands fonds, 4 000 mètres ou plus. Donc là, il y a un effort à faire, un effort de recherche à faire. Comment pourrait-on exploiter des minéraux importants qui se trouvent sur les fonds sous-marins ? Alors, je reviens sur l'exploitation que vous me posez. Il y a des ingénieurs dans les mines dans la salle, je l'espère. Vous me posez la question, est-ce que c'est acceptable d'ouvrir des mines en France ? Ça, c'est un problème éthique. C'est un problème éthique parce que nous avons besoin de ces matériaux. Et là, j'ai un téléphone portable, vous n'imaginez pas le nombre de métaux rares qui sont nécessaires pour que mon téléphone portable fonctionne. Est-ce que je suis fier de savoir que toute la pollution engendrée par l'exploitation des mines se situe au Congo, au Chili, en Australie ou dans des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre ? Non. Si nous voulons utiliser des métaux rares, il faut que nous ayons l'honnêteté de dire « Bon, si nous avons des potentialités dans notre pays, exploitons-les chez nous » avant d'aller imposer la pollution. Par exemple, au Congo, où il y a énormément de ressources minérales. Mais où les Congolais ont peu d'expertise et de compétences pour protéger et faire des mines qui soient acceptables écologiquement parlant et ne polluent pas l'environnement. Donc là, il y a un problème de fond qui est « Est-ce qu'on va accepter en France d'ouvrir des mines ? » Alors nous, nous disons « Commençons par voir si on a des ressources. » S'il n'y a pas de ressources, ce n'est pas la peine de se disputer entre nous. S'il y a des ressources, la question se posera et la morale là-dedans est l'élément, à mon avis, essentiel pour décider si oui ou non il faut le faire. Une dernière question, Gisèle Marcier. Est-ce qu'il y a des tentatives de monopole de certains pays ou de certaines parties du monde ou de certaines familles qui tiendraient des territoires riches en métaux rares ? Alors j'ai omis de citer, et j'aurais dû le faire, le principal pays producteur où nous importons des terres rares justement, c'est la Chine. Il y a trois pays qui produisent des terres rares. Il y a la Chine, il y avait les États-Unis et il y a l'Australie. Les États-Unis avaient des exploitations, une mine qui s'appelle Mountain Pass, qui était assez polluante. Autrement dit, l'exploitation de ces terres rares engendrait une pollution de l'environnement extrêmement grave. L'EPA a dit à cette compagnie minière, il faut que vous mettiez des filtres, des moyens de protection, etc. et que vous ne polluiez plus en exploitant les terres rares. La société a examiné le problème, elle a dit c'est faisable, mais ça va doubler le prix des terres rares. Le gouvernement américain n'a pas suivi, donc la mine s'est fermée. Et donc actuellement, 80% des terres rares sont produites par la Chine. Et la Chine produit à des prix compétitifs parce qu'elle ne donne pas de poids à la pollution de l'environnement. Donc elle laisse faire. Les entreprises chinoises d'exploitation des mines de terres rares polluent, comme dit, n'est pas possible de faire. Et ces polluants, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des produits radioactifs. En général, ce sont des produits radioactifs qui sont dangereux pour la santé, etc. Donc on laisse faire ça chez les Chinois. Les Chinois acceptent de polluer chez eux parce qu'ils veulent avoir le monopole. Et le jour où ils auront le monopole, ils monteront les prix à un niveau qui permettra éventuellement de fermer des mines propres en Chine. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a effectivement un problème éthique ou politique qui est, est-ce qu'on laisse s'installer des monopoles dans certains pays au mépris, si vous voulez, de la protection de l'environnement ? Merci, J. Saint-Marty, pour cette réponse très précise à une question récurrente. Et en question de la salle, on l'a eu au moins trois ou quatre ou cinq fois sur ces deux jours. Lien tout naturel vers Florence Lambert, directrice du LITEN, un laboratoire dépendant du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous faites partie d'une des 1 500 à 2 000 personnes qu'a cité ce matin l'administrateur général François Jacques, ces personnes du CEA qui travaillent hors nucléaire. Alors, quels sont les grands enjeux de la R&D pour réussir, pour accompagner et pour réussir la transition énergétique dont on parle depuis déjà deux jours ? Peut-être que, enfin, permettez-moi, je crois qu'on est à la fin ou presque du colloque, de rajouter un défi zéro à la recherche, qui est de continuer à avoir des industriels à qui transférer les technologies. Parce que je pense que ça peut être, enfin, tout ce que je vais vous dire par la suite sera balayé en matière d'utilité si finalement le volet industriel s'effondre. Parce qu'on a un vrai défi aujourd'hui qui se met en œuvre avec la vraie nécessité de se battre à armes égales et d'imaginer que dès lors qu'on va devoir mettre en œuvre une usine, il y a toute une phase d'investissement et de rentabilité à gagner. Voilà. Alors, peut-être, le défi 1, c'est que je pense, enfin, j'aimerais partager avec vous, c'est que dans les énergies renouvelables, on a une grande clause de revoyure au niveau technologique aujourd'hui. Et ça, c'est quand même partagé avec bon nombre de technologies qui composent la transition énergétique. Alors, c'est le solaire, où aujourd'hui, on voit que l'aluminium BASF, qui a été développé massivement en Chine, va petit à petit céder sa place à d'autres technologies. Alors, on parlait ce matin d'hétérojonction, qui est plutôt développée par le CEVA, mais il y a aussi le PERC, etc. Donc, on a une vraie opportunité de nouvelles technologies sur le photovoltaïque. C'est aussi vrai sur les batteries, puisque du lithium-ion, nous allons aller vers le lithium tout solide, qui va apporter non seulement de la sécurité, mais aussi de nouveau des possibilités en matière d'autonomie, de densité, d'énergie. Et puis, il y a tout ce qui nous arrive autour de l'hydrogène, couplé à du carbone, où on peut commencer à imaginer aujourd'hui vraiment des mécanos moléculaires. Et tout ça, ça laisse des vastes champs pour les technologies, et qui font que l'Europe peut enfin tenir des opportunités de lancer des nouvelles usines. Alors, le défi pour le chercheur dans tout ça, c'est de vraiment pouvoir accélérer le transfert de technologies, vraiment essayer de traverser au plus vite cette vallée de la mort. Parce que c'est très bien d'avoir de l'innovation au niveau du laboratoire. Le Liten dépose plus de 210 brevets sur vraiment l'ensemble des technologies par an, mais il faut vraiment que ça puisse toucher l'industrie. Et ce transfert de technologies va être accéléré, notamment au travers de ce que l'on met en place, des plateformes technologiques, qui doivent être un vrai continuum avec le labo qui va être à l'échelle presque industrielle, travailler sur toute la chaîne de la valeur. Alors, ce sont des matériaux, on en a parlé. Ce sont aussi des équipementiers qui vont être en charge du procédé de mise en œuvre des composants, qu'on parle de panneaux solaires ou de batteries, et qui vont être quand même à la clé de leur rentabilité, et que je pense qu'on a un petit peu oublié en France, en Europe. Et puis, ça va aller vraiment aussi jusqu'aux intégrateurs de systèmes. Donc, plateformes technologiques qui doivent être un continuum entre la recherche et l'industrie, et qui va aussi permettre de décloisonner les différentes recherches. Parce qu'au sein du CEA, on fait plutôt de la recherche technologique. Donc, nos chercheurs, il y en a bon nombre qui ont des thèses, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent de l'industrie. Mais il ne faut pas cloisonner, parce que même quand on développe nos couches nanométriques de l'hétérojonction, on a besoin de repartir sur la physique de base pour bien comprendre et améliorer le procédé. Donc, vraiment, pour moi, le premier défi, c'est pouvoir agréger tous ensemble au sein de ces plateformes technologiques. Alors, le deuxième défi, c'est que je pense que les chercheurs doivent assez vite quitter le confort de leur laboratoire et aller au plus tôt vers les usages. Parce qu'on voit que dans la révolution que l'on vit sur l'énergie, il va y avoir aussi une partie qui va être complètement aux mains des usages. Alors, c'est pour ça qu'on a souhaité aller dans l'initiative d'Energie Observeur, que vous avez peut-être vu cette année, qui pour le CEA est un véritable laboratoire navigant. L'idée, ce n'était pas forcément de faire des records, mais de pouvoir éprouver les technologies avec une vraie réalité industrielle derrière. Les panneaux solaires, derrière, il y a un transfert industriel. La pile à combustible, c'est la cousine de ce qu'on a dans la Kangoo de Symbio. Et ce qui permet donc de très, très vite de se confronter aux usages et au vieillissement des technologies. Et dans ces usages, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, notamment pour le CEA, c'est qu'il faut voir un continuum des usages. Jusqu'à maintenant, on a dressé quand même plutôt largement les réseaux énergétiques. Or, aujourd'hui, nous rentrons vraiment dans une logique d'optimisation de l'énergie continue entre le stationnaire et la mobilité, et qu'il va falloir vraiment, pour le chercheur, intégrer tout ça. Juste un exemple, on a fait un calcul sur les besoins en matière de stockage stationnaire. Alors, si on est dans une hypothèse de 50% d'énergie renouvelable, très volontariste sur le véhicule électrique, mettons 10 millions, que 15% qui seraient en bidirectionnel, eh bien, en fait, ça suffit. On n'a pas besoin d'ajouter de stockage additionnel. Donc, vraiment, un des enjeux, c'est de pouvoir rentrer dans un continuum d'usage et de décloisonner tout ça. Et puis, il y a un troisième, pour moi, qui ajoute à la complexité, qui est le volet multidimensionnel, j'y arrive, de l'énergie, avec la nécessité d'avoir une vision systémique de l'énergie, de ne pas opposer les technologies. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et je suis complètement convaincue qu'on n'aura pas une juxtaposition de panneaux solaires, de batteries, etc. Il faudra viser des optimums. Je pense que sur le stockage, alors, on avait échangé l'année dernière sur ce sujet, on pourra avoir des complémentarités entre de la batterie qui fera le job pour de la petite mobilité, mais avec un grand relais de l'hydrogène qui va pouvoir faire soit plus d'autonomie, soit de la recharge immédiate, soit d'électrification de grandes plateformes. Et il va y avoir un vrai enjeu pour les chercheurs, en tout cas, de pouvoir appréhender ce côté multidimensionnel de l'énergie. Et c'était un des points qui a été évoqué ce matin par François-Jacques, d'ailleurs, quand il citait le projet du CEA d'avoir une vision intégrée de l'énergie. Je pense que notre organisme a un atout, parce que souvent, on se compare avec d'autres équipes excellentes en Europe, par exemple, les freins à nos phares, mais qui vont avoir une vision assez dispersée. Donc, les équipes batterie ne vont peut-être pas forcément parler à celle d'hydrogène. Et je pense qu'au sein de notre pays, fort de notre construction, de notre organisation, sur cet aspect-là, on peut aller plus vite en visant vraiment cet aspect systémique. Et puis, le dernier point sur la multidimension... Puisqu'on parle de la vision intégrée de l'énergie, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que vous êtes copilote du groupe de réflexion d'énergie intégrée, avec Philippe Storck, de la DEN, le patron de la direction électronucléaire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est exactement l'objectif... Ça étonne beaucoup de gens que ce soit le patron de la direction électronucléaire qui s'occupe de l'énergie intégrée. Alors, pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il vient aussi des énergies renouvelables. Et je pense que c'est toute la richesse de l'association. C'est d'avoir une vision complémentaire des énergies nucléaires, renouvelables, certes, mais pas que. Donc, en essayant le plus possible de mettre en œuvre des passerelles énergétiques entre les différents vecteurs, de viser l'efficacité, de viser vraiment le fait de pouvoir orchestrer tout ça au meilleur niveau. Et puis, justement, dans cette dimension multiple pour les chercheurs que nous sommes aujourd'hui, il va y avoir la grande rencontre avec le numérique, parce que quand même plus classiquement, nous étions sur des sujets autour des matériaux, de la chimie, de la physico-chimie. Et aujourd'hui, il y a un grand défi de maîtriser tout cela au travers des différentes échelles du numérique. Et ça, c'est d'ailleurs un des points que nous mettons en valeur dans le cadre de la commission du CERF Innovation, Formation et Emploi, parce qu'on considère que c'est un vrai défi, donc aussi d'accompagnement des acteurs industriels sur ces aspects. Et concrètement, pour le CEA, c'est le fait de pouvoir amplifier tous les métiers du numérique qui vont être mis au service des technologues. Et là, on retrouve vraiment toutes les déclinaisons, depuis l'IoT, des capteurs, le big data, la simulation, jusqu'à de l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment intégrer de manière agile, intelligente, différentes échelles de territoire et de temps, toutes nos sources de production et de stockage. Et puis, alors, il y a une question de la salle qui arrive de Linda Davis qui s'est exprimée hier, de Giraffe Bioénergie et de W Power, qui dit, « Et l'Afrique demain, 600 millions de personnes sans électricité ? » Est-ce que vous avez envie de l'envoyer sur la 35e conférence internationale du photovoltaïque ? Puisque vous allez en être la chairwoman. C'est la première fois qu'il y a une chairwoman sur cette grande conférence. Une occasion unique de faire le point à Marseille, 9-13 septembre. Le CEA travaille aussi sur le hors réseau et sur l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie ? Oui, pour moi, c'est une grande question. Et il est clair qu'on ne pèsera pas à l'échelle du climat si on se regarde le nombril. Donc ça, c'est évident. C'est vrai qu'il y aura du coup certainement beaucoup à regarder au niveau de l'Afrique qui vont faire certainement des rattrapages technologiques qui vont être vraiment au plus tôt sur des notions de smart grid avec beaucoup de renouvelables et différents stockages. Et d'ailleurs, je pense qu'on risque d'avoir des surprises puisque dans les réseaux français-européens, on raisonne beaucoup sur un monde autour de l'électron. Quand on part sur des développements hyper distribués, je pense qu'on peut presque prendre un pari que peut-être l'hydrogène pourra gagner d'une courte tête ou voire plus parce qu'en fait, les réseaux d'énergie seront peut-être plus variés. Dans ce cas-là, on aura vraiment des développements très, très, très importants. Merci de cette perche qui est tendue vers l'hydrogène puisque je vais me tourner tout naturellement vers Elisabeth Hérault. La CNR fait déjà des tentatives de stockage par hydrogène. Pour autant, avant de parler de stockage, la CNR innove sur des nouveaux modes de mise en œuvre des énergies renouvelables, notamment sur les terrains, les terrains qui sont de part et d'autre du Rhône. Alors, c'est vraiment un groupe mix énergétique à lui tout seul, aujourd'hui, CNR ? Oui, parce que c'est un groupe qui a la chance d'avoir sa colonne vertébrale, qui est le Rhône, qui nous a été légué par nos aînés, par nos anciens, et puis qui, il y a quelques années, s'est positionné sur d'autres énergies, que sont donc les énergies issues du vent et du soleil. Comme on est dans la dernière partie et qu'on appelle ça « et demain », je trouve assez intéressant de rappeler que, finalement, chaque dirigeant d'entreprise et chaque équipe dirigeante devrait s'interroger sur ce qu'on prépare pour le lendemain, puisqu'en fait, beaucoup d'entre nous gérons beaucoup de ce qui nous a été légué. Donc, en matière de préparer pour le lendemain, à la CNR, nous avons l'absolue conviction que nous arrivons à une certaine maturité en matière de production d'énergie solaire et éolienne, et qu'il y aura à terme, en France, en tout cas, sur les zones qui sont les zones très denses, il y aura des conflits d'usage en matière d'utilisation de l'espace, et donc nous travaillons sur la réduction de ces conflits d'usage et donc l'utilisation de surfaces qui existent aujourd'hui, qui sont déjà utilisées par l'homme, et notamment, nous avons gagné, lors d'un appel d'offres creux, et d'ailleurs, avec le soutien des équipes de Florence, nous avons gagné un appel d'offres sur du photovoltaïque linéaire, donc le long de nos digues, qui est, à ce stade, absolument pas mature, mais qui est, en fait, une expérimentation que nous menons pour essayer de lever deux verrous particuliers à ce type de production. Le premier, c'est, quand on est sur des linéaires importants, il faut évacuer l'énergie dans des conditions économiques acceptables, et le deuxième verrou qu'il faut lever, c'est un verrou qui est lié à l'accessibilité, en fait, de ce photovoltaïque linéaire, puisque, par principe, ça ne sera pas dans des champs photovoltaïques photovoltaïques entourés de grillages, mais bien accessibles au public. Donc, ça, ce sont essentiellement les deux sujets sur lesquels nous travaillons actuellement pour pouvoir, je dirais, démontrer que c'est possible, parce que, si c'est possible, ça ouvre la porte, effectivement, au photovoltaïque de demain, puisqu'on est dans... et demain. Photovoltaïque de demain, c'est-à-dire, on a des linéaires partout en France, partout dans le monde, mais partout en France, le long de nos digues, effectivement, puisque nous avons quelques centaines de kilomètres de digues qui sont actuellement utilisées à d'autres fins et que nous pourrions utiliser en support, mais vous avez le long des voies de chemin de fer, le long des autoroutes, et pourquoi ne pas imaginer que dans quelques années, on pourrait même imaginer qu'on ait des clôtures qui soient en photovoltaïque linéaire. Donc, ça, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons. Et le deuxième sujet, en termes de conflit d'usage, c'est d'utiliser, en fait, les surfaces d'eau, puisque nous travaillons sur le photovoltaïque flottant. Ça a été évoqué, je crois, d'ailleurs, par vous hier, mais on a énormément de plans d'eau, que ce soit des plans d'eau qui sont utilisés pour produire de l'hydroélectricité ou des plans d'eau qui sont utilisés à des usages agricoles. Et donc, là aussi, nous avons des expériences qui sont menées de photovoltaïques flottants. Alors, avec du photovoltaïque un peu particulier, puisque les linéaires, ça va être du photovoltaïque vertical, et sur les plans d'eau, où il ne sera pas tout à fait horizontal, mais avec quelques adaptations quand même pour avoir des centrales flottantes. Oui, mais je crois qu'il faut qu'on s'habitue à l'idée que nous sommes dans une diversité au niveau de la production des énergies et que nous sortons d'une période où nous avons, Pascal Canfin disait tout à l'heure, nous avons raisonné quasiment 100 % nucléaire, donc on imaginait qu'il n'y avait qu'une énergie. Il faut absolument qu'on se désintoxique et qu'on se dise qu'il y a une multitude de façons de produire l'énergie, y compris à partir du soleil. On peut avoir des panneaux photovoltaïques qui vont peut-être un jour être sous forme de films, enfin qui sont déjà, mais je veux dire qui pourraient produire beaucoup d'énergie solaire à base de films. On a les routes solaires aujourd'hui qui ne sont pas encore du tout à maturité, mais qui peut-être y arriveront. En tout cas, je pense qu'il y a de multiples façons de produire de l'énergie à partir du soleil, que ce soit vertical, en film, horizontal, on va dire peut-être pas à l'ombre, pas encore en tout cas. Il y a déjà pas mal d'applications des routes solaires. Moi, c'est vrai que j'imaginais la route, la route nationale solaire, mais il y a déjà beaucoup d'applications sur des espaces de dégagement sur des parkings, sur des endroits en ville, sur des quais de chemin de fer, par exemple, le quai d'une gare non recouverte. Florence pourrait en parler mieux que moi puisque l'INES a été à l'origine. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je crois en tout cas qu'il faut qu'on apprenne à utiliser les surfaces existantes pour éviter tous ces conflits qui naissent partout. Et je crois que quelqu'un l'a dit aussi lors d'une table ronde. Aujourd'hui, le solaire est très bien accepté, mais le solaire, à terme, va finir par ne plus être accepté. Et donc, il faut que, dès aujourd'hui, nous préparions demain en travaillant sur d'autres formes d'usage des surfaces construites. Elisabeth Hérault, au moins une dizaine de questions de la salle sur le stockage. Le stockage, c'est pareil. On travaille sur différentes formes de stockage, surtout en partenariat parce qu'on ne va pas travailler tout seul, différentes formes de stockage parce que chaque forme de stockage a son propre usage. Donc, il y a du stockage de court terme, du stockage de moyen et long terme. Et donc, nous, nous travaillons essentiellement sur deux formes de stockage. Donc, tout le stockage sous forme de batterie et le stockage sous forme d'hydrogène, effectivement. En partant d'un principe simple, c'est que nous avons un fleuve magnifique, extrêmement puissant et qui coule tout le temps. Nous n'avons pas de stockage au niveau du fleuve. nous ne sommes pas sur une hydroélectricité de moyenne et haute chute avec des retenues d'eau. Et donc, ce fleuve coule tout le temps, de nuit, de jour. Enfin, j'espère qu'il coulera tout le temps puisque de temps en temps il coule moins, de temps en temps plus. Et donc, en fait, nous cherchons aujourd'hui à optimiser, en fait, la production du fleuve. Nous cherchons à la stocker au moment où le fleuve continue à produire autant que, par exemple, au moment où on a besoin d'énergie, mais au moment où il produit toujours autant, on a moins besoin d'énergie ou, soyons honnêtes, les prix de marché ne sont pas bons et donc, nous cherchons à stocker en masse en fait, cette énergie dégagée par le fleuve ce qui nous a amené à travailler très tôt sur l'hydrogène et l'hydrogène vert puisque c'est une des particularités de la CNR que d'être un producteur 100% renouvelable. Donc, nous travaillons sur ce sujet. Pour aborder ce sujet, nous avons de nombreuses expérimentations qui sont en cours. On a une expérience qui est menée à Fos, pardon, sur le port de Fos avec d'ailleurs différents partenariats. Nous produisons de l'hydrogène qui peut être injecté dans des réseaux puisque l'objectif à terme c'est de pouvoir injecter cet hydrogène dans les réseaux. Nous travaillons sur un projet qui est en dessous de Lyon qui sera un très gros projet de production de l'hydrogène puisqu'il devrait faire 30 à 40 mégawatts. Donc, on est vraiment dans des outils industriels et notre objectif c'est à moyen terme de pouvoir effectivement utiliser l'hydrogène pour pouvoir stocker sur du moyen et long terme en fait une part de l'énergie dégagée par les énergies renouvelables l'Eurone en particulier mais nous travaillons aussi sur le stockage de l'éolien et du photovoltaïque. Vous avez dit injecter dans les réseaux mais aussi pourquoi pas alimenter des véhicules électriques et la combustible ? C'est aussi une de nos options. Nous cherchons aujourd'hui à maîtriser la chaîne de l'hydrogène. Nous ne cherchons pas forcément à produire de l'hydrogène pour des véhicules mais ça passe par la maîtrise aussi de cette brique et nous allons nous lançons puisqu'on a obtenu toutes les autorisations non sans mal mais nous lançons à l'entrée du port Edouard-Rio à Lyon nous lançons en fait une station qui va nous permettre de distribuer trois types d'énergie verte de l'hydrogène du gaz naturel vert et de l'énergie verte de façon à pouvoir faire des recharges de véhicules donc voilà là aussi diversité il n'y a pas qu'un seul usage mais ça sera une hydrogène qui sera produite aussi à partir de l'eau du Rhône. Une dernière question et des abéteros avant de donner la parole à Cédric Philibert qui range son printemps il a envie d'intervenir sur le stockage je suis un petit peu quand même quelles innovations financières pour le développement des énergies renouvelables avec vos cercles concentriques autour des projets que vous menez vous innovez là pas mal aussi oui alors en fait ça vient beaucoup de la nature de ce que nous sommes puisque notre capital est partagé entre à la fois un industriel et des collectivités et la caisse des dépôts donc on a une appétence naturelle et qui est je dirais qui est depuis des décennies une appétence naturelle à ce que j'appelle une redistribution en fait et je suis j'ai eu l'occasion de le dire je crois même ici je suis absolument convaincue qu'on ne peut pas continuer en France à ignorer qu'il y a des populations qui subissent quelque part les outils industriels que nous construisons pour produire de l'énergie et qui pourraient ne pas en avoir de retombées alors c'est vrai que nous les collectivités ont beaucoup de retombées des résultats qui sont produits par la CNR et donc naturellement nous avons pris des engagements notamment lors de la COP21 d'ouvrir nos outils industriels de production d'énergie au public mais pas que pourquoi pas que parce que nous avons aussi décidé d'ouvrir en fait ce financement participatif à nos salariés car nous souhaitions qu'ils comprennent qu'ils travaillent non seulement tous les jours dans une entreprise qui produit des énergies renouvelables mais qu'ils réalisent qu'en fait ils contribuent à la transition énergétique et donc ça nous a amené à réfléchir et à procéder effectivement par cercle concentrique donc nous avons un mode de financement qui est que nous ouvrons dans un premier temps le financement à la population locale et aux collectivités locales puisque des collectivités nous ont accompagnés très tôt et puis ensuite par cercle concentrique nous élargissons ce financement participatif aux communautés de communes et puis petit à petit à l'ensemble des territoires et puis nous avons nous avons eu tellement de succès dans cette façon de procéder que lorsque nous sommes arrivés au bout de notre processus les tranches que nous avions ouvertes il n'y en avait plus disponible pour nos salariés donc nous avons décidé d'ouvrir des tranches complémentaires pour nos salariés donc nous avons je dirais actuellement nous avons bouclé quatre financements participatifs sur des champs photovoltaïques et des fermes éoliennes nous en avons une cinquième qui est en préparation et je pense que cela va se multiplier j'ai trouvé que dans ce qu'a dit Chantal Joanneau il y avait des choses extrêmement intéressantes et notamment sur cette appétence que la population a à comprendre en fait ce que nous faisons et pour moi le financement participatif elle l'a dit CNR n'a pas besoin de cet argent pour réaliser ces opérations en revanche le fait d'ouvrir au public ce financement nous oblige à faire de la pédagogie il y a des réunions pour expliquer à chacun ce que nous faisons comment ça va se passer quels sont les modes de financement et pour moi le financement participatif son premier objectif c'est d'accepter que nous devons ouvrir nos outils de production nous devons les ouvrir au public et être transparent et le financement participatif nous oblige à être plus transparent et pour moi c'est ça notre succès merci Elisabeth Thérault surtout sur ce dernier point la transformation de l'acceptabilité en appropriation par les populations on voit aujourd'hui tout le monde parle d'aujourd'hui mais demain ça sera encore pire je pense que aujourd'hui comme demain il y a des réseaux sociaux il y a énormément d'informations erronées notamment sur les énergies renouvelables je voudrais le dire parce que c'est un vrai combat qu'il faut qu'on mène et donc il faut aussi qu'on accepte de lutter sur le terrain même et qu'on accepte de passer du temps à expliquer à expliquer à montrer à faire comprendre et c'est ça l'appropriation et c'est là que nous réussirons effectivement à développer des énergies renouvelables avec la population et pas contre la population merci Elisabeth Thérault je vais donner la parole tout de suite à Cédric Philibert mais préparez-vous un petit peu Florence Lambert une question peut-on remplacer les métaux rares par des métaux non rares vous pouvez réfléchir ça sera pour tout à l'heure et monsieur de Marsilly une question sur le cobalt aussi ce sera pour tout à l'heure Cédric Philibert senior analyste à la division énergie renouvelable de l'agence internationale de l'énergie alors hydrogène power to gas pourquoi faire tout ça quelle est la vision alors je ne sais pas si c'est la vision de l'AIE ou la vision de Cédric Philibert d'ailleurs les deux en général je vais faire un petit retour en arrière on a beaucoup dit depuis deux jours voilà l'électricité c'est important mais au fond dans la consommation d'énergie l'électricité c'est à peu près 20% de l'énergie finale si c'est 40% de l'énergie primaire c'est 20% de l'énergie finale et il faut s'occuper du reste si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation d'amélioration de la qualité de l'air de sécurité énergétique de plus grande indépendance etc pour s'occuper du reste il y a plusieurs voies bien entendu il y a des technologies qui permettent d'avoir de la chaleur solaire évidemment on a la biomasse dans l'industrie dans le bâtiment etc on a les biocarburants mais si on veut aller plus loin on pense qu'un des ressorts majeurs ça va être l'électrification et on disait dans la table ronde précédente on va avoir trop d'électricité avec la PPE mais peut-être pas parce que peut-être qu'on va utiliser cette abondance d'électricité pour chasser les combustibles fossiles de l'industrie du bâtiment des transports et les remplacer par de l'électricité d'ailleurs Philippe au terme d'une longue négociation tu m'avais autorisé une petite diapositive je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas il n'oublie rien bon alors une diapositive une seule parce que c'était la dernière table ronde qui était censée être sans diapo elle va arriver ah bon d'accord continuons elle va arriver elle va arriver voilà donc on voit comment à partir d'une production électrique essentiellement renouvelable solaire et éolienne on peut avoir une électrification directe des différents secteurs les bâtiments avec les pompes à chaleur l'industrie avec des procédés nouveaux qui apparaissent qui sont les procédés électromagnétiques qui sont beaucoup plus efficaces que l'utilisation des combustibles fossiles souvent avec les transports avec les véhicules électriques ça c'est le direct et puis il y a des cas où c'est difficile d'électrifier directement parce qu'on a besoin de stockage de longue durée parce qu'on a besoin de transports de longue distance et on ne sait pas faire ça avec les batteries et même avec les stockages par transfert d'énergie par pompage on fait la semaine on fait le mois mais on ne fait pas forcément l'intersaisonnier donc que faire ? et bien on se propose de transformer une partie de cette électricité effectivement en hydrogène avec des électrolyseurs et notre sentiment est que dans bien des cas on va transformer immédiatement cet hydrogène en un autre produit Florence a parlé d'un jeu moléculaire avec du carbone dans certains cas c'est ce qu'on va faire par exemple peut-être pour les avions on aura besoin d'un produit énergétique très dense d'un jet fuel renouvelable et on va ajouter du carbone donc je vais venir dans une seconde sur l'origine de ce carbone mais dans d'autres cas on va peut-être simplement utiliser l'azote de l'air et on va faire de l'ammoniaque qui est beaucoup plus facile à stocker qui est bourré d'hydrogène qui est beaucoup plus facile à stocker et à transporter que l'hydrogène et qui l'est d'ailleurs déjà de façon internationale depuis plus de 100 ans et ensuite on va l'utiliser cet hydrogène ou cet ammoniaque ou ces carburants de synthèse renouvelables on va les utiliser dans les transports probablement je dirais en complément de l'électricité donc par exemple dans des prolongateurs d'autonomie plutôt que dans des véhicules qui seraient entièrement fabriqués autour de ça mais pour les camions c'est peut-être différent on va les utiliser dans les bâtiments alors sous forme sans doute de méthane de synthèse et de biogaz pour venir soulager les pompes à chaleur dans les périodes de grand froid pour éviter d'avoir à surconstruire le système électrique et puis on va les utiliser dans l'industrie et dans l'industrie on va les utiliser peut-être à la fin des fins comme source d'énergie mais d'abord et probablement comme matière première et agent de procédé aujourd'hui l'hydrogène c'est essentiellement une matière première pour l'industrie d'abord pour faire de l'ammonia qui sert à faire des fertilisants ou des explosifs notamment pour l'industrie minière et puis du méthanol avec lequel on fait les plastiques et puis c'est utilisé pour raffiner les pétroles et demain ça sera utilisé pour ça commence à l'être pour les biocarburants un autre usage est à la porte est à notre porte c'est l'usage de l'hydrogène pour faire de l'acier propre de l'acier sans émission de carbone donc passer de la voie oxygène qui est basée sur le charbon à la voie électrique qui serait basée qui aujourd'hui est basée sur le gaz naturel mais pourrait l'être sur l'hydrogène et ensuite l'électricité dans les fours à induction et on pourrait tout à fait faire de l'acier sans émission de gaz carbonique c'est un enjeu à 2 milliards et demi de tonnes quand même c'est pas rien la production d'acier c'est un des gros problèmes avec celle de ciment et puis les produits chimiques c'est des grosses sources de difficultés pour réduire les émissions dans l'industrie et ça on pourrait le faire avec l'hydrogène avec beaucoup d'énergie renouvelable et puis il y a encore une flèche qui est intéressante c'est la flèche qui va de l'électrolyseur vers le système électrique qui remonte et qui va dans les centrales thermiques on aura toujours besoin de centrales thermiques sauf dans les pays où il y a beaucoup d'hydraulique on aura besoin de centrales thermiques pour équilibrer le système et pour faire face à la fameuse semaine d'hiver où il y a une demande très forte où il n'y a pas beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup de soleil mais qu'est-ce qu'on va mettre dans cette centrale thermique au début on va mettre du gaz naturel sans doute mais après on pourra éventuellement mettre de l'ammoniaque c'est-à-dire de l'hydrogène sous une autre forme c'est ce que se propose de faire le Japon si on regarde le programme hydrogène du Japon on voit que c'est essentiellement il y a un besoin d'hydrogène pour les véhicules à hydrogène mais il y a surtout et en quantité c'est bien plus important un besoin d'ammoniaque pour mettre d'abord en co-combustion dans les centrales à charbon et ensuite en combustion pure dans les centrales à gaz reconfigurées donc voilà c'est probablement ça à l'avenir et il y a un dernier point non il y a deux points j'ai encore deux points à ajouter un point dans un certain nombre de cas on va avoir besoin de produits carbonés donc la question de la source du carbone est importante on peut utiliser du carbone d'origine fossile qui a déjà servi une fois ça permet de réduire les émissions mais ça permet pas d'aller vers zéro émission pour aller vers zéro émission il faut utiliser du carbone de l'air et c'est difficile de sortir de l'air ça prend beaucoup d'énergie donc il y a une façon efficace de le faire c'est d'utiliser la biomasse quand on utilise la biomasse aujourd'hui pour faire de l'énergie au fond on utilise un tiers du carbone qu'il y a dans cette biomasse et les deux tiers retournent à l'atmosphère sous forme de CO2 ce qui est un peu dommage et on pourrait utiliser ce CO2 de la biomasse pour faire des carburants de synthèse donc je pense qu'on va vers une convergence de la bioénergie et des carburants de synthèse si vous voulez il y a des gens qui distinguent le power to liquid et le power et le biomass to liquid ou le power to gas et le biomass to gas mais en fait l'avenir c'est le power and biomass to liquid and power and biomass to gas parce que comme ça on va éviter les conflits avec la production alimentaire ou la biodiversité on va maximiser l'utilisation du carbone qu'on peut obtenir de l'air à partir de la biomasse mais en lui rajoutant beaucoup d'énergie qui elle va venir essentiellement du solaire et de l'éolien et puis le deuxième commentaire que je voulais ajouter c'est le Japon mais aussi les Pays-Bas mais aussi l'Allemagne ont réalisé qu'ils ne pourront jamais subvenir entièrement à leurs besoins énergétiques avec des bases renouvelables et je crois que c'est quelque chose d'important à se dire on a beaucoup dit ici on va vers l'autarcie l'autonomie énergétique je crois qu'on va vers plus d'indépendance énergétique en effet aujourd'hui on est dépendant à 80% avec les combustibles fossiles si on fait beaucoup de renouvelables chez nous on va baisser ce taux de façon significative mais pour des produits qui seraient par définition faciles à stocker faciles à transporter je pense plutôt qu'on ira les fabriquer là où il y a d'immenses ressources renouvelables à des coûts bien plus faibles que chez nous et qu'on les mettra dans des bateaux et qu'on les réceptionnera à Rotterdam à Marseille au Havre et qu'ensuite on les fera circuler dans des pipelines pour alimenter nos centrales électriques d'équilibrage etc. je pense qu'on va pas vers la fin du commerce mondial de l'énergie il va changer de forme mais il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas penser que tous les pays pourront subvenir à leurs besoins il y a des pays qui ont des besoins énergiques très forts par rapport à leurs ressources et vous avez d'autres pays qui ont des ressources énergétiques considérables par rapport à leurs besoins alors justement il y a une question de la salle qui vient de Linda Davis comme je le disais tout à l'heure donc CEO de Girabio et puis directrice des stratégies de WPOR Hub et l'Afrique et l'Afrique demain les 600 personnes qui n'ont pas accès les 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et puis il y avait une autre question hier d'ailleurs d'Alain Delciplex d'Holfi non pardon de Jean-François-Simon d'HydroQuest quid de la stagnation du développement de l'hydro en Afrique présenté par monsieur Sadamori j'ai oublié son nom pardon Esuke Sadamori Esuke Sadamori c'est exactement ce que je voulais dire donc quid de la stagnation du développement de l'hydro alors que 90% de la ressource du potentiel est inexploité alors c'est deux questions différentes évidemment le solaire va apporter beaucoup je pense à l'électrification un des problèmes de l'électrification en Afrique c'est souvent la faible densité de population qui rend difficile de rentabiliser l'extension de réseau quand les consommations sont faibles donc je pense qu'on va assister à une électrification qui va être beaucoup plus bottom up que top down comme ça a été le cas chez nous ou encore en Chine ou encore en Afrique du Nord puisque ça c'est des pays maintenant électrifiés à 100% et qu'on va plutôt assister à la constitution de mini-grids qui de proche en proche vont probablement s'interconnecter trouver avantage à échanger et petit à petit ça fera un grid complet mais ça va être une démarche très différente et où la production décentralisée sera beaucoup plus importante dès le départ avec en tout cas du photovoltaïque avec probablement des batteries avec peut-être de l'hydrogène pour stockage de moyenne durée c'est à voir voilà je pense qu'on va assister à un développement un peu différent mais c'est important de donner de l'énergie il y a l'énergie évidemment minimale de survie comme chacun sait mais derrière il y a les activités productives qu'il faut développer pour aller au-delà il faut se dire qu'au fond l'Afrique a quand même aussi des opportunités extraordinaires je citais l'acier tout à l'heure les besoins d'acier à venir c'est en Afrique et c'est en Inde déjà nos besoins d'acier en Chine et dans nos pays surdéveloppés saturent donc l'avenir de l'acier c'est là l'Afrique a le minerai de fer en quantité il a le soleil en quantité et il a les besoins d'acier donc construire une sidérurgie qui serait propre d'emblée puisque les installations nous on souffre parce qu'on a des installations anciennes qui sont d'une certaine filière et c'est pas facile de les transformer dans une autre filière mais quand on construit à neuf c'est plus simple et donc on peut voir naître une sidérurgie propre d'emblée en Afrique parce qu'elle a l'ensemble des ressources nécessaires pour le faire maintenant l'hydraulique je pense que tu sais très bien le problème est fondamentalement et de nature politique dans beaucoup de cas il y a des ressources effectivement extraordinaires mais quand elles sont exploitées elles sont parfois très mal exploitées et c'est très difficile de rassembler les investissements nécessaires il s'agit souvent de grands projets on pourrait faire des choses formidables sur le Congo on pourrait faire le Grand Inga 40 gigawatts avec 1 centime le kilowattheure mais c'est un problème de stabilité politique qui aujourd'hui ne permet pas de faire ce type d'investissement merci Cédric Philibert alors on va regarder maintenant une innovation la partie visible de ce qui pourrait se passer avec une massification du développement des renouvelables l'exemple un superbe exemple de transfert de technologie entre deux mondes qui n'avaient presque rien à voir si ce n'est qu'ils utilisaient tous les deux le vent les sports nautiques de haut niveau d'un côté et l'éolien de l'autre Dimitri Voisin il est responsable R&D chez Mer Agité il est skipper de temps en temps un peu non 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 je suis un sportif du dimanche oui bon alors skipper du dimanche et puis il y a des petits penons j'ai appris ce mot là les penons ces petits morceaux de laine ou de tissu qui sont sur les voiles pour correctement qu'elle est la voile et il a eu l'idée de fabriquer un penon électronique explication donc je suis venu bonjour je suis venu vous parler du penon électronique donc c'est une technologie qui vient de la course au large et qu'on cherche à porter vers le secteur de l'industrie et notamment le secteur le plus le plus flagrant c'est le secteur de l'éolien donc je vais vous parler peut-être beaucoup de bateaux à voile mais c'est parce que c'est ma passion et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde de la voile et le secteur de l'éolien notre carburant c'est le vent notre moteur c'est les voiles donc avec des mâts de 30 à 40 mètres de haut qui se rapprochent d'une palle d'éolienne de 45 mètres les vitesses de vent donc nous on parle en nœud mais dans l'éolien c'est en mètre par seconde en kilomètre heure mais c'est les gammes de vent un peu similaires parce qu'on arrive jusqu'à 50 nœuds où il faut pouvoir gérer des vents de 50 à 60 nœuds et dans le domaine de l'éolien on peut avoir des vents de 300 km en bout de palle et l'idée en fait c'est de dans le secteur de la course au large en fait donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait transposer aux énergies renouvelables c'est l'efficience et la performance énergétique et du coup la performance c'est quelque chose dont on parle beaucoup mais au final c'est dur à matérialiser les gens ne savent pas trop à quoi ça qu'est-ce que c'est vraiment et quand on fabrique un bateau de course en fait il y a beaucoup de choses qu'on pourrait appliquer à tout le monde à monsieur tout le monde c'est d'abord vivre avec peu de choses à bord d'un bateau de course c'est très spartiate on n'emmène presque rien on a un mélange de high tech mais on a aussi beaucoup de low tech et la performance c'est d'abord éviter la contre-performance c'est une lapalissade mais c'est vraiment la base du truc et le penon électronique ça sert à ça en fait c'est de vérifier qu'on n'ait pas de décrochage en fait sur notre profil aérodynamique sur nos voiles ou sur notre pâle d'éolienne et si on n'a pas de décrochage aérodynamique ça veut dire que la poussée vélique va être optimisée la portance de la pâle va être optimisée on va pouvoir produire plus les efforts de pointe vont être moins importants on va réduire la fatigue sur la machine donc on va réduire les coûts de maintenance on peut aussi si les écoulements aérodynamiques sont accrochés sur le profil on va réduire les nuisances comme le bruit donc concrètement ça marche comment ? on en met de chaque côté de la voile ou du profil ça c'est la version bateau à voile version bateau à voile qu'on colle sur les voiles et on les colle de chaque côté de la voile et le but du jeu c'est de les avoir parallèles accrochés que le penon ne fasse pas ça en permanence s'il fait ça ça veut dire qu'on a décrochage et là on peut perdre jusqu'à 400% de rendement sur la voile c'est juste énorme et en course au large en fait celui qui gagne c'est celui qui fait le moins d'erreurs et donc on s'imagine en fait nos optimisations quand on transpose le problème au secteur de l'éolien on estime à 1 ou 2% de rendement en plus qu'on pourrait avoir de production électrique qu'on pourrait avoir en plus par machine donc vous faites le calcul avec l'ensemble des éoliennes ça peut représenter un potentiel vraiment important on a 15 gigawatts d'installés qui tournent aujourd'hui voilà pas aujourd'hui je sais pas mais qui potentiellement peuvent tourner aujourd'hui alors voilà comment ça marche on le voit en quelques images donc voilà donc c'est bon pas bon c'est assez facile à droite vous voyez un écoulement laminaire où l'écoulement est bien accroché sur le profil là le rendement est optimum et à gauche vous voyez les turbulences en fait et là le capteur va se plier et on va les détecter très facilement donc enfin c'est l'inverse c'est à gauche le laminaire et à droite le turbulent donc depuis 3 ans en fait on teste le système sur des éoliennes on a un partenariat avec EDF Renouvelable et on teste sur 2 éoliennes en fait là vous voyez l'image avec les penons collés sur les pales on a un certain nombre de penons collés sur le profil et en temps réel on est capable de monitorer ce qui se passe sur le profil et donc en bateau ça nous sert le skipper va régler s'il y a un problème il va régler de nouveau ses voiles ou il va faire une action sur le pilote automatique et dans le secteur de l'éolien l'idée c'est de pouvoir faire du pitch control de contrôler l'angle d'incidence en temps réel de la pâle pour augmenter le rendement voilà pour ceux qui connaissent pas il y a un gros roulement à billes à la base d'une pâle et donc il s'agit de bien caler cette pâle par rapport à la masse d'air qui est en train d'arriver sur la machine et c'est d'optimiser une partie de la pâle pour avoir le maximum de portance bon bah merci pour cet exemple de transfert de technologie où est-ce qu'on en est là qu'est-ce qu'il reste à faire ça y est l'expérimentation ça va toucher à sa fin maintenant on sait détecter les turbulences il n'y a aucun souci on a un capteur fiable qui fait le tour du monde qui fait le Vendée Globe qui traverse l'Atlantique qui passe plus de 3 ans sur une éolienne sans problème maintenant c'est se servir de la donnée pour contrôler réguler le pitch donc dans le domaine de la voile on travaille sur le pilote automatique pour contrôler en permanence l'angle du vent avec le bateau c'est une surcouche d'un autre mode du mode vent du mode compas et dans le domaine de l'éolien l'idée c'est de pouvoir par exemple régler l'offset du pitch l'angle de calage de la pâle de chacune des pâles avoir au moins les 3 pâles qui fonctionnent pareil et puis évidemment si on avait accès au pilote de pouvoir donner des informations en plus au pilote de la pâle pour mieux réguler donc c'est des choses simples mais qui peuvent rapporter de l'énergie en plus l'idée c'est de préparer la pâle connectée de faire la même chose de produire plus avec des pâles plus intelligentes voilà est-ce que vous avez eu un interlocuteur institutionnel naturel sur ce sujet donc on travaille avec des laboratoires on travaille avec le CNRS il y a un laboratoire du LHEA à Nantes de l'école centrale Nantes pour faire de la recherche on a eu un partenariat on a eu un financement de l'ADEME en 2016 on a été lauréat de l'initiative PME avec eux on a obtenu 200 000 euros pour financer nos recherches et on recherche des partenaires en permanence d'accord et au niveau recherche vous n'avez pas travaillé avec le CNRE Centre National de Recherche Éolien Français Non non peu du tout Non il n'existe pas donc c'est normal voilà non mais c'est à dire qu'on a l'INES Institut National de l'énergie solaire à Chambéry pour travailler sur le photovoltaïque on a eu pendant des années le CERCHAR qui travaillait sur le charbon on a l'IFP qui est devenu l'IFPEN qui travaille sur le pétrole l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles on a bien entendu le CEA dans sa partie à gauche avant le carré pour travailler sur l'atomique mais alors sur l'éolien on n'a pas de centre national de recherche il y a tout un tas de labos l'ADEME qui essaie de faire le lien entre tout ça alors Florence Lambert justement puisqu'on est en train de parler de recherche est-ce qu'on peut remplacer les métaux rares par des métaux non rares et est-ce que le CEA travaille là-dessus ? Alors je crois que dans la question on était surtout oups sur le domaine des batteries lithium oui donc oui effectivement donc on parle beaucoup du gobalt qui aujourd'hui est très important sur les matériaux donc de cathode les électrodes positives et en fait nous-mêmes nous travaillons depuis 4-5 ans donc sur des nouvelles familles donc qui vont s'affranchir complètement du cobalt donc on le fait avec un partenariat industriel avec Umicor et donc on pense qu'au-delà de 6 années entre 5 et 6 années allez on devrait avoir des matériaux d'électrode sans cobalt après restera quand même le lithium dont il faudra enfin même si la question de la ressource est une chose après il y a la géopolitique du sujet donc ça restera quand même toujours avec une dépendance géographique vis-à-vis de gisements qui sont quand même qui sont quand même très délimités donc c'est pour ça que pour moi l'évolution au-delà du lithium donc on regarde d'autres couples notamment du sodium du sodium ion qui s'inspirent d'ailleurs au niveau procédé beaucoup du lithium ion souvent enfin on se pose la question pourquoi nous avons eu un tsunami du lithium c'est qu'en fait sur la base des mêmes procédés de base d'ailleurs qui ressemble à de l'impression on fait de l'induction d'électrode on a vu plein de familles de matériaux qui ont changé et on a fait autonomie x2 donc la bonne nouvelle c'est que dans les nouvelles familles de matériaux donc en ayant les bonnes performances on n'aura plus de cobalt et après les usines assez similaires devraient pouvoir aussi traiter des technologies comme le sodium mais après c'est pour ça que dans l'échelle des feuilles de route je positionne quand même l'hydrogène parce que sur les volets pile à combustible basse température on a besoin de platine encore donc même si nous l'avons beaucoup baissé d'un facteur 6 en 4-5 ans on regarde comment le substituer notamment en regardant comment la nature là ce sont les équipes amont du CEA comment on peut travailler avec des enzymes par exemple qui peuvent s'inspirer de la nature après le platine se recycle très bien donc ça c'est sur la pile à combustible embarquée après il y a beaucoup de systèmes hydrogènes aujourd'hui dites hautes températures qui n'ont pas besoin de catalyseurs merci pour cette précision je vous précise qu'elle est docteur en stockage de l'énergie et des énergies renouvelables donc elle pourra répondre c'est un petit clin d'oeil à notre président d'accord merci alors ça tombe bien notamment juste avant de donner la parole à Cédric Philibert professeur de Marcy ça tombe bien ce cobalt là est-ce que c'est entre les mains de quelques familles brésiliennes oui c'est pas du cobalt précisément que je voulais parler mais l'exemple que vous avez donné même de substituer du sodium au lithium montre qu'on peut très bien s'il y a une technologie qui conduit à l'épuisement de matériaux penser que d'autres technologies peuvent se substituer et vont faire qu'on va pas manquer de matériaux donc ça c'est un point difficile à appréhender parce que ça va assez vite en quelques dizaines d'années on peut passer d'une technologie à une autre rappelez-vous les langues basses sont consommations des flots compacts oui voilà ben c'est fini maintenant avec les LED on ne fait plus on n'utilise plus ça et en quelques années c'est passé complètement d'une technologie à une autre donc il faut être très prudent en disant on va manquer de lithium parce qu'on peut très bien je parle de lithium comme c'est pareil pour le dysprosium on peut trouver d'autres métaux on peut faire du bobinage des alternateurs des éoliennes et créer le champ magnétique non pas avec des aimants permanents mais avec un aimant électrique enfin un champ électrique donc bon il faut être très conscient que toutes ces énergies renouvelables peuvent faire appel à différentes sous-technologies pour faire fonctionner le système et que c'est très difficile aujourd'hui de crier attention ça ne va pas marcher parce qu'il y a une technologie qui ne marque pas on en trouvera une autre Cédric Philibert oui je me réjouis tout à fait de ce que je viens d'entendre il y a une espèce de sentiment que la question des matériaux se poserait que pour la transition énergétique mais ce n'est pas du tout le cas on a besoin de matériaux pour tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons tout ce qui nous entoure d'abord c'est où ça a poussé où ça a été miné mais de toute façon il n'y a pas d'autre solution donc c'est l'un ou l'autre il faut bien se dire ça et ensuite même les terres rares par exemple on peut faire des moteurs électriques sans ou des éoliennes sans il y a une éolienne sur quatre aujourd'hui qui en a mais c'est vrai que c'est mieux et surtout pour les éoliennes de offshore ça sera plus pratique d'en avoir mais on sait faire sans bien entendu et puis on met des terres rares pour faire du pétrole pour faire les produits pétroliers on en met dans les pots catalytiques est-ce qu'on veut revenir aux produits pétroliers d'avant les procédés de raffinage qu'on a maintenant qui permettent d'avoir des choses avec des faibles teneurs en soufre et puis et pas de pots catalytiques est-ce qu'on veut vraiment revenir à la situation de la qualité de l'air des années 50 mais multipliée par par le trafic je crois pas donc voilà il faut juste relativiser et arrêter de parler de ces questions de matériaux qui existent mais comme si elles se posaient seulement dans le cadre de la transition énergétique et puis dernier point là-dessus il y a quand même une chose qui n'a pas été dite pour ces matériaux il y aura quand même une autre source qui est le recyclage et que pour l'instant on développe beaucoup trop peu parce que c'est pas rentable ce qui prouve que les matériaux sont suffisamment abondants pour ne pas être trop chers alors c'est vrai que quand il y a une forte croissance d'une technologie on peut avoir un besoin que le recyclage ne permet pas de résoudre mais à plus long terme si on est dans des logiques de remplacement on va repower les éoliennes on va les remplacer par d'autres etc on va recycler les matériaux y compris les terres rares et les métaux rares merci d'avoir évoqué ce sujet du recyclage puisque le quatrième colloque photovoltaïque Ducerre était organisé à Rousset juste à côté d'Aix-en-Provence lors de l'inauguration d'une unité de la première unité de recyclage des modules photovoltaïques en France une unité voulue enfin dans le cadre d'un appel d'offres lancé par PV Cycle et l'industriel Veolia ayant répondu nous arrivons à la fin de cette table ronde donc ça va être quelque chose comme le bouquet final de cette table ronde bouquet final de cette journée bouquet final de ces deux jours de 20ème colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables et ce sont donc deux élus qui vont avoir la parole pour terminer alors je vais peut-être m'adresser en premier à Célia Blauel désolé je regarde vous êtes chargée de transition écologique du climat de l'environnement de l'eau et de l'assainissement et vous êtes adjointe à la mer de Paris alors réaction à tout ce que vous venez d'entendre tout ce développement des énergies renouvelables qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Réaction assez je ne suis ni une spécialiste du lithium ni du cobalt donc ce sera une réaction vraiment de mon regard de politique avec d'abord l'envie de dire que ce que Pascal Canfin disait en arrivant sur les solutions existent arrêtons de nous cacher derrière une révision des objectifs ou de nécessité de faire des diagnostics les solutions sont là et je pense que cette salle ici on est extrêmement révélatrice non seulement les solutions sont là mais en plus je trouve que au fur et à mesure de nos rencontres on voit que les réflexions sont de plus en plus précises on travaille sur des choses où chaque fois on est vraiment de plus en plus dans le détail et du coup c'est à se demander je le dis vraiment du point de vue du territoire pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite sur la mise en oeuvre sur le déploiement mon voisin me disait en aparté mais si mais si ça progresse mais c'est vrai que quand on est maire adjointe comme moi chargée de la transition écologique dans une ville comme Paris qui c'est certain a plein de contraintes dans la loi précédente table ronde on le disait les architectes des bâtiments de France le paysage le monde urbain dense enfin plein plein de choses et pourtant on a ce sentiment qu'on n'embraye pas qu'on passe pas à cette étape de on y va par opportunisme à la massification à la dimension systémique du déploiement des énergies renouvelables donc je dirais beaucoup d'admiration pour tout ce que vous avez dit et en même temps tout de suite une frustration et peut-être m'a-t-il manqué dans cette table ronde la notion de sobriété qui est très inhérente à ce qu'on met en place dans le cadre du plan climat parisien et de se dire peut-être que oui il faut aller sur ce chemin des énergies renouvelables mais bien se rendre compte qu'on est aussi à un moment de rupture très fort dans le système global de développement dans lequel on est et que ne pas réfléchir totalement à périmètre constant oui comme vous le disiez on ne va pas reproduire exactement ce qu'on a fait par le passé oui il va falloir consommer moins aussi consommer entre moins recyclé et d'où toute cette interrogation derrière aussi de l'exploitation des ressources naturelles sur ce chemin de la transition énergétique c'est évidemment du coup une équation éminemment complexe mais il me semble qu'il faut vraiment marcher sur nos deux jambes et que cette notion de sobriété pour exemple le plan climat parisien le nouveau plan climat parisien notre objectif c'est de faire de paris une ville neutre en carbone à horizon 2050 donc notre idée c'est vraiment de faire une traduction concrète de l'accord de paris en plan d'action et je le dis tout de suite parce que je sens que ça va faire débat dans les jours qui viennent avec la nouvelle loi énergie notre définition de la neutralité carbone c'est on a pris le 360 de l'empreinte carbone de paris de la mobilité l'énergie le bâtiment jusqu'à l'alimentation les déchets et les émissions aériennes et notre définition de la neutralité carbone et bien une réduction de 80% des émissions plus de la compensation et non pas l'inverse et 100% énergie renouvelable d'ici 2050 avec trois piliers d'action qui sont extrêmement forts d'abord la réduction de 50% des consommations d'énergie sur le territoire parisien deuxièmement de développer le potentiel d'énergie renouvelable on vise 20% de production locale parisienne en 2050 le reste nous sommes en train de chercher les chemins pour produire ailleurs autrement avec d'autres et puis troisième sujet la question de la reprise en main par la collectivité des grands réseaux énergétiques l'idée de jouer pleinement notre rôle d'autorité organisatrice à Paris c'est bien sûr l'idée d'avoir plus la main et la vision sur les questions d'électricité de gaz mais aussi de chaud de froid avec des grands enjeux pour la ville de demain donc vraiment si moi le reformulais ce serait vraiment de dire l'exemplarité de la politique publique qui doit embarquer la mobilisation générale et le catalyseur de l'action pour emmener toutes les forces qu'elles soient citoyennes comme l'a dit Chantal Joano jusqu'aux forces privées et un plaidoyer extrêmement fort pour la décentralisation mais effectivement cette question de la sobriété est aussi importante que le potentiel des politiques publiques vous l'avez dit vous même vous allez essayer de valoriser ce qu'il peut y avoir de valoriser comme ressources en matière d'énergie renouvelable on pense à de la géothermie on pense à du bois énergie on pense aussi à du photovoltaïque on n'en voit quand même pas beaucoup du photovoltaïque sur les bâtiments publics parisiens et on a beaucoup parlé aussi pendant ces deux jours de PPA Power Purchase Agreement est-ce que vous imaginez la ville de Paris signer un accord avec des producteurs N producteurs je ne sais pas pour avoir 100% d'énergie renouvelable ça ça peut se faire rapidement et oui oui on l'imagine même très fortement on les travaille même à ces PPA l'idée vraiment c'est de tirer un maximum profit du potentiel d'énergie renouvelable à Paris sur ce sujet là on travaille sur le solaire alors certes on ne les voit pas beaucoup émerger sur les toits parisiens parce qu'il y a encore un cadre extrêmement contraignant mais on en est quand même fort de la plus grande centrale solaire en toiture en Ile-de-France qu'on a piloté avec Paris on est en train de terminer l'analyse l'analyse d'un appel à manifestation d'intérêt pour mettre à disposition des toits parisiens et j'espère que ça fera qu'à d'école pour qu'on puisse changer d'échelle et au-delà du solaire c'est effectivement la géothermie les énergies de récupération notamment sur les eaux usées et les data centers on poursuit tout ce potentiel là mais jamais Paris ne fera son chemin 100% énergie renouvelable dans ses limites administratives c'est évident et donc on est en train de regarder toute notre capacité du partenariat urbain rural parce qu'on a des belles expériences sur la transition alimentaire on veut pouvoir réappliquer cette logique demain à l'énergie ça paraît tellement évident que c'est ce chemin là qu'il faut prendre d'investir dans d'autres territoires et de soutenir aussi cette nouvelle économie plus locale le cadre là aussi est excessivement compliqué mais de pouvoir demain effectivement acheter et mettre en oeuvre des PPA et complètement dans les tablettes à l'heure actuelle Merci Célia Bloel voyons voir au niveau national maintenant ce que l'élu national en pense Jean-Charles Collaroy député de l'ISER co-président du groupe d'études énergie verte à l'Assemblée nationale donc un réaction du parlementaire et puis deux dites nous un peu ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée est-ce que vos collègues parlementaires y croient maintenant à la réalité industrielle économique sociale de ces énergies renouvelables Merci déjà pour votre invitation puis dire que pour les responsables politiques c'est quand même très important d'avoir des débats des tables rondes de cette qualité pour pouvoir parfaire une opinion et un avis sur des sujets qui sont complexes et je voudrais faire une petite digression sur justement cette tendance et on le voit dans la crise des gilets jaunes à avoir un refus de la complexité on dirait que toutes les questions pourraient se traiter par oui ou par non que les problèmes sont soit blancs soit noirs et qu'on pourrait presque faire des référendums sur tous les sujets moi je pense que les sujets d'énergie de programmation énergétique ce sont des sujets complexes certes nous avons tous collectivement un effort à faire pour essayer de les démocratiser pour en parler et le grand débat qui a eu lieu en amont de la programmation pluriannuelle de l'énergie organisée par la CNDP Chantal Joanneau en parlait participer de cela d'un échange avec la population mais sur des thématiques qui sont complexes moi je commence à en avoir marre du déni des élites du déni des politiques de cette dénonciation il faut que nous fassions confiance à nos élites à nos hauts fonctionnaires à nos responsables politiques aussi pour faire des choix sur des situations complexes moi je voulais quand même le dire je voulais dire aussi que quand on dit et demain en fait il faut regarder que de quel demain on parle parce que le responsable politique il est saturé par les urgences du quotidien et pourtant il doit traiter d'une PPE à 5 ou 10 ans et puis de la stratégie nationale bas carbone à 2050 et puis quand on lance par exemple la construction d'une centrale nucléaire c'est 10 ans de construction 50 ans de vie le recyclage et les déchets et il se retrouve finalement le responsable politique au carrefour entre des injonctions qui sont parfois très paradoxales et donc vous me parliez de qu'est-ce qui se passe à l'assemblée et bien c'est cette tension entre des urgences du quotidien et des urgences long terme et des choix à faire c'est pour ça que sur les problématiques environnementales il me semble aussi important d'être capable de décloisonner d'être capable de dire qu'il faut faire du transpartisan de faire des choix qui dépassent les clivages politiques d'une part mais aussi à l'assemblée nationale on est divisé en 8 commissions et il n'est pas question que les gens qui traitent du développement durable ou de l'environnement ils soient uniquement dans la commission des DAT dont je fais partie développement durable et aménagement du territoire c'est pour ça que moi j'oeuvre au quotidien pour travailler avec mes collègues des affaires économiques avec mes collègues des finances pour les amener à ce que nous réfléchissions ensemble à des solutions parce que la crise des gilets jaunes dont nous ne sommes pas sortis mais ce qu'elle nous dit c'est qu'il n'est plus question d'opposer urgence environnementale et urgence sociale ce que certains résument en fin du monde ou fin du mois en fait il va falloir qu'on soit capable de réconcilier les deux qu'on sorte de ça par un vrai contrat social et environnemental et ça c'est vraiment fondamental si on veut sortir de cette crise et Nicolas Hulot lui-même avait insisté pour nommer le ministère ministère de la transition écologique et solidaire et ce S il est vraiment très important parce que la transition écologique ne pourra être acceptée que si elle est solidaire l'acceptation ça vient aussi parce que c'est un sujet d'aménagement du territoire et ça a été beaucoup dit par des élus locaux et je partage ça il faut que nous responsables politiques on soit capable en dépassant les clivages de reconnaître ce qui est bien fait à Paris ou moi-même à Grenoble ou dans le sud de l'agglomération en Isère dans ma circonscription ce qui est bien fait par des élus de droite Laurent Wauquiez par exemple quand il fait un plan zéro émission Valet en Rhône-Alpes parfait accompagnons-le ce qui est bien fait à Grenoble par des responsables politiques de gauche sur des primes air climat pour changer l'échauffage au bois qui sont la cause première de la pollution de l'air en Rhône-Alpes en hiver et bien accompagnons ça donc il faut que les politiques aussi au plan national dont je fais partie accompagnent et se saisissent des bonnes initiatives locales qui peuvent se faire l'aménagement du territoire c'est aussi une des clés pour l'acceptabilité sociale parce qu'on le voit bien il y a parfois un paradoxe chez les ce qu'on appelle les écolos ou les environnementalistes d'être au plan national très proactif et puis parfois sur le terrain d'être face à des réticences qui viennent de leur propre camp c'est le syndrome nimba et not in my backyard personne ne veut des nouvelles énergies dans son jardin et bien il faut qu'on soit capable de trouver les outils association des citoyens plus on associe les collectivités les citoyens en amont des projets plus on simplifie les démarches et plus on arrivera à accélérer le temps de développement des énergies nouvelles parce que c'est un enjeu de solidarité c'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle ce que ce que disait monsieur Jouzel ce matin c'est que nous avons une dizaine d'années pour agir là maintenant parce que nous nous avons la chance encore de pouvoir réfléchir à ce que nous faisons c'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui elles sont finalement pour nos enfants elles sont un peu pour nous parce que les problématiques de santé commencent à se poser mais elles sont surtout et beaucoup pour nos enfants et un jour ils vont nous faire le reproche de ne pas avoir agi alors que nous avions encore les moyens de le faire en réfléchissant donc solidarité intergénérationnelle solidarité sociale aussi parce qu'en fait quand on traite de la problématique de la maîtrise des consommations ou du développement des énergies nouvelles du mix énergétique en fait on s'adresse aux plus vulnérables d'entre nous parce que ce sont les plus modestes qui sont les plus impactés par les changements climatiques quand on veut faire un grand plan de rénovation des passoires thermiques ce sont les plus modestes qui sont touchés parce que les plus privilégiés d'entre nous arriveront toujours à s'en sortir donc en fait c'est une approche très sociale que de faire cette transition énergétique et puis c'est un enjeu de solidarité internationale j'en discutais avec madame Ayrault et c'est vrai qu'il faut que les pays du nord dont nous faisons partie n'aient pas une approche condescendante avec les pays du sud parce que nous nous avons fait notre croissance sur l'opulence des matières premières et des énergies fossiles il n'est pas question aujourd'hui d'aller dire aux pays du sud freinez votre croissance ou n'utilisez pas les énergies fossiles donc il faut au contraire les aider être très ambitieux avec nous-mêmes sur les objectifs les laisser faire leur développement et leur croissance les aider et surtout ne pas faire à leur place il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle approche colonialiste sur la thématique de l'énergie il faut leur donner les moyens les aider s'ils le souhaitent de l'ingénierie mais qu'ils le fassent ça c'est très important et je crois que ça a été dit par certains responsables merci bien Cléla Bloel vous vouliez ajouter quelque chose vous nous avez mis un peu quand même un challenge un défi en disant que nous étions deux élus qui devions faire le bouquet final alors permettez-moi de aller on va un tout petit peu polémiquer quand même pour mettre un peu d'ambiance en fin de colloque les villes on aime bien dire dans les villes et je le dis parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une coalition de villes qui existe à l'échelle internationale sur ces questions de lutte contre le dérèglement climatique et le développement des énergies renouvelables on aime bien fanfaronner mais je pense à juste titre en disant qu'on a un temps d'avance par rapport au gouvernement par rapport au gouvernement locaux et supranationaux dans la prise en considération de ces enjeux parce qu'on est en première ligne qu'on se fait aussi beaucoup plus vite engueuler si on n'agit pas mais qu'on mesure sur nos territoires les impacts de dérèglement climatique mais que du coup on a aussi effectivement des outils pour agir de politique publique un lien avec nos populations certes pas encore à parfaire mais qui existe et qui fait que du coup ça fait maintenant 10-15 ans qu'à travers les plans climat on bosse sur ces questions et du coup je voulais réagir au début de votre intervention parce que je crois que le côté transpartisan est dépassé depuis longtemps et qu'en fait si on s'arrête à ça on oublie d'aller répondre à la question qui était assez intéressante de qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée aujourd'hui et qui je pense mérite qu'on s'y attarde un peu plus pour moi le côté transpartisan est dépassé depuis 2015 qui a été extrêmement révélateur au moment de la COP21 qu'on sortait des silos classiques avec des politiques qui captaient rien des associatifs qui seraient les gentils des méchantes entreprises qui veulent faire de l'argent et d'autres acteurs on est tombé dans un moment avec des coalitions de gens qui veulent rentrer dans les énergies renouvelables bouleverser le système dans lequel on fonctionne et d'autres qui sont coincés effectivement dans une ancienne logique voire aux prises avec ce que Pascal Canfin disait avant la question des lobbies et donc du coup sur ce que vous dites aujourd'hui je pense que beaucoup d'acteurs d'ores et déjà lient cette question de justice sociale à la question de la protection de la planète j'en veux pour preuve les plans climat locaux à Paris aujourd'hui quand on fait de la rénovation thermique du bâtiment certes c'est pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre mais c'est de moins 30% sur la facture énergétique c'est de la création d'emplois local et c'est la lutte contre la pollution de l'air qui est aussi émise par le chauffage quand on parle demain de partenariat urbain rural sur le développement des énergies renouvelables c'est parce qu'on a en tête un truc qu'on a fait qui n'est pas trop mal sur les aires d'alimentation de captage d'eau de Paris l'eau de Paris vient en partie d'aires d'alimentation de captage qui sont à 150 km de Paris il y a des agriculteurs ces agriculteurs on leur propose de les aider financièrement à protéger l'eau mais finalement en protégeant l'eau en changeant leur mode d'agriculture on soutient aussi une autre économie plus durable de l'agriculture qui permet aussi de protéger les sols, l'air mais aussi pour la première fois depuis un an et demi de venir approvisionner les cantines scolaires à Paris et des exemples comme ça je pourrais en citer des dizaines donc oui je pense que nous responsables politiques il faut qu'on fasse ce lien comme vous dites entre préservation de la planète et justice sociale mais il faut surtout qu'on prenne nos responsabilités dans les actes qu'on pose aujourd'hui et je pense qu'il faut quand même revenir à ce qui se passe moi je viens juste avant d'arriver j'ai commencé à lire la loi énergie qui se balade sur les réseaux sociaux depuis une heure et demie je pense que ce n'est pas responsable à ce stade de casser le facteur 4 si c'est vraiment le cas dans l'article 1 de cette loi et de se dire que la compensation c'est peut-être un sujet non aujourd'hui si on croit aux énergies renouvelables il faut qu'on mise sur un objectif d'atténuation du dérèglement climatique de réduction des émissions sur le gaz à effet de serre et donc de miser sur les ENR non la PPE aujourd'hui au stade où elle est où on table sur une augmentation de la consommation d'énergie quand je parlais de sobriété avant c'est ce qui est dit dans la PPE alors que même EDF pense qu'on va vers une baisse de la conso on ne peut pas aujourd'hui justifier le fait qu'on va faire du en même temps qu'on continue à soutenir du nucléaire et peut-être faire des ENR non il faut prendre des grands actes politiques de stratégie industrielle de soutien aux ENR c'est ça qu'on attend qu'il se passe à mon avis qu'il se passe dans les jours qui viennent dans l'assemblée et dans les couloirs donc moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'on dépasse enfin moi je vraiment je suis écologiste et je l'assume profondément mais j'assume aussi en tant que femme politique de poser des objectifs et après d'aller les mettre sur le terrain je pense que ce question là est dépassé la question c'est quel acte pour après vraiment avancer sur le déploiement des énergies renouvelables Charles Colarrois 3 minutes 19 oui il y a vous avez parlé d'augmentation de la consommation énergétique il y a le sujet de l'électrification des usages qui a été abordé et donc tout dépend si on parle de la consommation d'énergie ou de la consommation d'électricité donc soyons brem persil là dessus quand on évoque la feuille de route énergétique la programmation pluriannuelle de l'énergie moi je rappelle toujours qu'il y a trois clés d'entrée et que si on en cite qu'une des trois à dessein on oriente un peu le discours trois clés d'entrée c'est maîtrise des consommations décarbonation diversification du mix si on ne parle que de maîtrise des consommations on pourrait presque dire qu'en maîtrisant énormément nos consommations il n'y a pas besoin de développer énormément les ENR si on ne parle que de décarbonation on pourrait presque dire que notre mix énergétique si on parle de l'électricité parce que je restais là dessus aujourd'hui est décarboné et si on ne parle que de diversification du mix on peut avoir un discours anti-nucléaire mais dans ce cas là il faut ne pas oublier de rappeler qu'aujourd'hui les énergies renouvelables sont intermittentes et qu'il y a un sujet sur le stockage et qu'aujourd'hui les études nous montrent que l'énergie nucléaire on peut aller jusqu'à 40 ou 50% dans le mix mais aller plus loin il faudra encore des innovations de rupture et de l'adaptation des réseaux il est important d'avoir une approche équilibrée des clés d'entrée de la PPE moi c'est ce que j'essaye d'avoir dans ma présentation ensuite quand on dit et demain le ministre d'état François de Rugy l'a rappelé l'objectif c'est de faire ici et maintenant donc d'essayer de ne pas procrastiner alors certes on peut discuter des objectifs de 2050 est-ce qu'on les revoit un peu à la baisse ou pas discussion très intéressante et le point de fuite de 2050 il est intéressant et en particulier les gaziers étaient très inquiets quand on passait de 500 TWh à 100 TWh en 2050 dans les premières ébauches de la PPE certes la feuille de route était tellement basse qu'on pouvait se demander si aujourd'hui l'industrie du gaz en France n'allait pas être sacrifiée aujourd'hui on a un point de fuite à 300 TWh il y a un enjeu sur le gaz vert dans la PPE mais on a une approche plus équilibrée et moi je suis vraiment pour avoir cette approche avec les électriciens les gaziers qui sont en complémentarité dans la PPE mais le plus important et c'est là où on doit progresser parce que moi je pense qu'on n'est pas encore assez bon c'est de se donner des étapes long terme moyen terme mais surtout ensuite de scander de jalonner par des étapes court terme contraignantes et je participe de ça c'est vrai que nous devons nous donner des objectifs plus contraignants à court terme et ne pas regarder que des objectifs long terme peu contraignants après je voudrais aussi que c'est souvent le débat que j'ai avec Eric Piolle qui fait partie aussi de la famille à laquelle vous appartenez c'est que moi je veux qu'on lit absolument la transition énergétique les préoccupations environnementales avec le développement économique ça ira de pair on ne parle pas assez des développements industriels qui sont liés à la transition environnementale on ne parle pas assez de la recherche et de développement en France on est très bon sur le R on doit être encore meilleur sur le D par rapport à d'autres pays la recherche incrémentale est fondamentale à Grenoble on a cette culture le berceau de la rue blanche d'avoir ce creuset entre université industrie laboratoire de recherche et c'est finalement cet environnement vertueux qui permet souvent de la recherche incrémentale dans l'industrie et de la recherche fondamentale dans des laboratoires et c'est ce dialogue constant qui se fait au CEA ou qui se fait dans des laboratoires de recherche qui va nous permettre de trouver à la fois les technologies de progrès et les technologies de rupture dont nous avons besoin et puis un des derniers enjeux dont on a peu parlé mais peut-être j'ai pas assisté à l'ensemble des débats c'est l'enjeu de la formation parce que moi ce qui me désespère en tant que responsable politique c'est quand j'entends des entreprises dans la chaudronnerie ou dans d'autres métiers en tension qui me disent mais je ne trouve pas les architectes les ingénieurs les techniciens qualifiés dont j'ai besoin et dès aujourd'hui nous savons qu'il va y avoir des opportunités des centaines de milliers d'emplois dans la transition énergétique c'est pour ça qu'aussi on fait des grands plans de développement des formations des grands plans d'apprentissage parce que ça va être de la création d'emplois nouveaux et là j'avoue que c'est une petite déception dans la programmation pluriannuelle de l'énergie le rapport Parisot parle de 300 000 à 900 000 emplois mais finalement peu d'emplois nouveaux dans des technologies nouvelles mais ça va être aussi beaucoup de conversions d'emplois parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des emplois dans les services dans le secteur bancaire qu'il va falloir reconvertir parce que quand on dit on ferme les centrales à charbon tout le monde applaudit on dirait que ça y est c'est fait quand on dit on ferme Fessenheim le gain politique il est pris dans le mandat précédent accord socialiste vert élection présidentielle Hollande rien n'est fait au bout du quinquennat qui sait qui le fait ? c'est notre majorité aujourd'hui qui va sur place qui va voir les salariés de Fessenheim et qui fait un plan de reconversion qui discute avec les élus locaux qui perdent des taxes afférentes quand on dit on ferme les 4 centrales à charbon quand on va sur chaque site c'est 500 emplois c'est une discussion avec des syndicats c'est qu'est-ce qu'on fait à la place du charbon on fait de la biomasse ah oui mais si on prend toute la biomasse du car ouest est-ce que c'est vraiment intéressant ? donc quand on prend des grandes décisions au plan national ensuite il faut se confronter à la réalité sociale de ce que ça veut dire ce sont des transitions et ça les responsables politiques c'est aussi faire ça et assumer ça merci Jean-Charles Collaroy on pourrait repartir sur un débat politique complet j'ai l'impression merci mesdames merci messieurs restez assis je vous en prie